Bon mardi soir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée, que le retour à la maison s'est bien passé et que la voiture va rester stationnée et que ce soir vous allez pouvoir relaxer. Mais encore plus important, j'espère que demain, quand vous allez sortir de la maison pour aller travailler, que votre voiture sera encore dans l'entrée. Parce que je suis sûr que vous en avez entendu parler, on en parle régulièrement depuis plusieurs semaines, les voleurs de voitures ne reculent devant rien par les temps qui courent pour s'approprier votre bien. Et historiquement, il faut dire que la fin du printemps, l'été, c'est la période où ce genre de crime monte en flèche. Et on le sait, il y a un coût à ça. On le sait parce que les voleurs sont astucieux et nous, on n'est pas niaiseux. Alors on veut se protéger. Quelles sont les meilleures façons pour le faire? Pour avoir la paix d'esprit, notre chef de pupille sans tête a roulé avec son vieux bazou rouillé, mais il y a certainement d'autres options. On en parle avec Jesse Caron, expert automobile chez CA à Québec. M. Caron, bonsoir. Bonsoir. M. Caron, chaque innovation technologique vient évidemment avec des avantages et quelques inconvénients. C'est le cas avec les fameuses clés intelligentes. Bon, on n'a plus besoin de fouiller dans nos poches pour trouver notre trousseau, mais c'est une porte d'entrée pour les voleurs. Bien oui, ça nous aide. Malheureusement, ça les aide aussi. Donc, leur stratagem est simple. Il y arrive à deux, les malfaiteurs. Il y en a un qui se poste à côté de la porte d'entrée pour capter le signal de la clé que vous avez, comme on le fait presque tous, laissé dans un petit panier sur une table à côté de la porte. Et l'autre personne est à côté du véhicule et va donc capter le signal que la première personne amplifie. Et donc, bingo, c'est comme si la personne avait la clé dans ses poches, peut déverrouiller le véhicule, démarrer le moteur et partir. Même si la clé reste à la maison, le véhicule continue de fonctionner tant qu'on ne l'éteint pas dans la majorité des cas. Donc, effectivement, ça leur facilite malheureusement trop la vie. Donc, on comprend que d'avoir un boîtier à la maison pour mettre nos clés, c'est une bonne solution. Mais est-ce qu'on peut se faire pirater notre clé dans un lieu public, au restaurant, par exemple? Oui, ça pourrait arriver. Le fameux boîtier, on en a un ici. Là, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est vraiment une bonne solution pour la maison. On insère la clé là-dedans. Puis, il n'y a plus du tout de risque après ça que le signal passe pour l'avoir testé de multiples reprises. Mais oui, pour répondre à votre question, ça peut arriver, ce que vous évoquez. On a vu des images. Si on regarde un peu sur le web, là, donc, si quelqu'un nous suit de près, que cette personne-là a un dispositif pour capter le signal de notre clé, l'autre va se cacher à côté du véhicule, ça pourrait arriver également. Donc, pendant une courte absence, là, pour aller faire une petite course, par exemple. J'ai entendu dire qu'on peut installer un verrou sur le port diagnostique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, ça, c'est l'autre manière technologique qu'utilisent les malfaiteurs pour s'utiliser les véhicules ces temps-ci. Donc, là, à ce moment-là, ils doivent forcer la porte pour entrer dans le véhicule un peu à l'ancienne parce qu'ils n'ont pas la clé. Mais ensuite, ils vont brancher un ordinateur ou un appareil pour aller lire les données dans l'ordinateur du véhicule. Et ainsi, s'ils ont une clé vierge, là, ils peuvent programmer une clé et donc carrément s'en faire une pour partir avec le véhicule. Alors, ce qu'on vient de voir à l'écran, c'est le verrou, c'est le petit appareil qu'on va insérer dans le port sous le tableau de bord. Et là, c'est donc carrément, c'est barré. Et ça vient mettre une embûche de plus, là, pour les malfaiteurs qui n'auraient peut-être pas réussi à capter le signal de la clé, mais qui veulent absolument le véhicule et qui voudraient s'essayer avec le port diagnostique. Oui, ça met une étape de plus pour les décourager. La fameuse barre anti-vol sur le volant, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est encore efficace? C'est encore efficace. Moi, j'en avais une personnellement. Puis à un moment donné, je m'en suis débarrassé. Les anti-démarreurs étaient là et tout. Et j'aurais dû la garder. Pas que je me suis fait voler un véhicule, mais on a des collègues journalistes automobiles à qui c'est arrivé. Alors oui, cette barre-là, anti-vol, elle vient encore une fois, donc, compliquer la vie des voleurs parce que là, quand ils veulent partir avec le véhicule, ça les empêche de tourner le volant. Donc, ils doivent réussir à se départir de la barre. C'est assez solide quand même. Et ce qu'ils doivent faire souvent, c'est de scier le volant. Alors là, ça devient plus long comme démarche. Et puis ensuite, ça fait comme un équipement pour un véhicule qui serait prêt à être exporté dans son ensemble, un équipement qui sera à remplacer. Donc, oui, effectivement, c'est une bonne idée de l'utiliser pour les modèles, en tout cas, qui sont très prisés. Mais l'idée de base, c'est de cumuler les moyens de protection. Donc, si on a la fameuse petite boîte comme ça, si on a une barre anti-vol, bien, c'est déjà un bon départ. Puis il y a d'autres trucs également qui existent. Je connais beaucoup de gens qui ont des garages. Je connais très peu de gens qui stationnent leur voiture, par exemple, en plein été. Ça serait une bonne solution. Une excellente solution. On fait le ménage. C'est le printemps. On parle souvent de grand ménage. On vide le garage. On exploite un peu plus le cabanon, le sous-sol. Puis on fait de la place à notre véhicule. Puis oui, on peut le laisser dormir à l'intérieur. Été comme hiver, c'est peut-être un peu moins simple. Mais au moins la nuit, en tout cas, si on peut s'en servir, c'est la meilleure façon de protéger un véhicule qui est parfois sous notre nez puis on ne s'en est même pas aperçu. Oui, parce qu'il y a des trucs parfois simples en quelques secondes. Par exemple, on a une voiture neuve qu'on peut placer un peu plus loin dans l'entrée, notre plus vieille voiture derrière. C'est compliqué d'aller chercher la voiture la plus neuve? Bien voilà, c'est ça. Si on n'a pas de garage, au moins, on peut la bloquer. Puis si on a une barre antivol, puis si on a une boîte ou encore un verrou, bien là, on vient vraiment de leur compliquer la vie. Puis ça va peut-être dire de donner l'idée aux malfaiteurs d'aller voir ailleurs. On espère que ça ne sera pas chez le voisin. Ils vont se décourager, mais au moins, à ce moment-là, votre voiture, votre véhicule sera mieux protégé. J'ai Cicaron, expert automobile chez CA Québec. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne soirée.